L'Éternel On reconnaît, ô Éternel, que Toi qui es le Créateur, Celui qui a tout fait, qui soutient tout, Celui à qui tout est dû, Et pourtant qui donne à tous, si librement. Quel Dieu de grâce, de miséricorde, De bonté que tu es. Pourtant le monde se moque, rejette Et ne veut rien savoir de toi. Mais pour nous, tu es notre espérance, Notre assurance, tu es tout pour nous, Éternel. On te remercie. On te remercie pour ta patience envers nous, Pour ta bonté, pour ta grâce. On te remercie que tu reviens toujours À la charge pour nous secourir De nous-mêmes, de notre chair, du péché, Du monde. Oui, tu es le grand secoureur. On te remercie qu'on peut venir devant ta parole Maintenant et être instruit par toi. C'est pour ça qu'en tant que simple serviteur, Je te demande ta grâce Sur mes lèvres, sur ma langue, Sur mes pensées, Pour que Christ soit prêché. Pour que Dieu soit élevé et exalté. Pour que mes frères et sœurs Voient l'Éternel Et soient enseignés de par son Esprit. Notre désir, c'est vraiment D'être enseigné par toi Et d'être transformé par ta parole aussi. On s'attend à toi, Seigneur. Non seulement pour nous instruire, Mais pour nous changer. On ne veut pas juste recevoir, On veut être transformé par ta parole ici, maintenant. Et je sais que ce n'est pas la prédication De Martin qui va faire ça. C'est l'œuvre de l'Esprit À travers cette prédication de la parole. Et c'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça qu'on vient en dépendance devant toi, Seigneur. On vient tirer sur le pan de ton manteau Disant, bénis-nous Par cette transformation radicale de ta parole. Et donc, on s'attend à toi Pour nous enseigner ici ce matin. Et on prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Acts chapitre 19, On raconte un disciple du nom d'Ananias. Et il a reçu une mission spéciale de la part de l'Éternel. Le Seigneur veut qu'il hâle Dans une certaine maison, Dans une certaine rue, Pour pouvoir aller témoigner À un homme qui s'appelle Saul, Le persécuteur et le tueur des chrétiens. Et bien sûr, Ananias a une certaine crainte de ceci. Et c'est pour ça que le Seigneur Dans sa discussion avec lui, Il lui dit, il prie. Il dit plus que ça, Mais il a cette idée, Son cœur a été touché, Il cherche ma face, Parce que la prière Fait partie de ces deux éléments de base De qu'est-ce que c'est d'être un chrétien. La prière et la parole. On cherche que Dieu nous enseigne Par sa parole, prêcher, Lue, Ou quand on se partage entre nous. Et en retour, on répond, on prie, On chante. La chanson, C'est des louanges, C'est la prière chantée. Et est-ce qu'on parle de cet élément de la prière? Bien, beaucoup de gens ont beaucoup de choses à dire. Beaucoup de gens ont écrit des livres Sur le sujet de la prière. Il y a même un certain Martin Labonté Qui écrit aussi un livre sur ce sujet. Ça, c'est moins proissant. Même que j'ai amené des exemplaires gratuits Pour ceux qui sont intéressés, De lire un peu sur la prière. Mon livre n'est pas basé sur la méditation De la prière en soi, Mes réflexions, Mais sur des analyses des hommes de prière Comme Moïse, David, Et bien sûr, Paul. Mais en plus, j'ai fait un effort Pour décortiquer les prières dans la Bible. Comme Daniel, Esdras, Et Némi. Parce que quand tu penses à l'idée Que ces hommes, Ce ne sont pas juste en train de prier. Ils sont guidés par l'esprit. Donc, c'est Dieu qui parle Dans cette prière. Elle est inspirée. Il y a quelque chose de radical dans ça. Et quand on pense justement À les psaumes et ces prières-là, Il y en a une, je dirais, Qui va infiniment au-dessus De toutes ces prières. Et c'est celle de Jésus. C'est celle qu'on appelle justement La prière, ça sert de tal Dans Jean 17. Et c'est là que j'aimerais vous tourner, S'il vous plaît, ce matin. Jean, chapitre 17. Parce que je ne suis pas un prophète, Ni un fils de prophète, Mais je crois que je serai de retour Pour prêcher de nouveau dans le futur. Et dans ce cas-là, J'aimerais regarder Cette merveilleuse prière En morceau, à la fois pièce par pièce, Dans les prochaines fois. Commençant, bien sûr, déjà ce matin. Et je dirais qu'il y a un sens Qu'on aurait peut-être envie Nous soulier, Parce qu'on va rentrer Dans un terrain sacré ici. Un peu comme Moïse Avec le bisson ardent. Parce que quand tu penses À l'idée de toute éternité, Le Père, le Fils, le Saint-Esprit Dans une communion parfaite. Une intimité qui dépasse Notre imagination et notre compréhension. Quand je communique avec ma femme, C'est de bouche à oreille. Et vice-versa. Mais le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Il n'y a pas de bouche à oreille. Il y a une communion Qui dépasse notre réflexion, Comme je dis. Surtout quand tu réalises Que oui, le Père et le Fils N'est pas le même, Mais en même temps, C'est un seul Dieu. Une seule volonté. Il y a une communion Que je ne comprends pas. Mais ici, Le voile est enlevé Pour un instant. Pour un moment dans l'histoire, On pourrait dire même plus, Jésus, le Fils de Dieu, Est revêtu d'humanité. Et nous permet de voir Cette interaction Entre le Fils Et le Père Qui est de toute éternité. Comme je dis, C'est un terrain sacré ici. C'est quelque chose Qu'on veut avancer tranquillement Pièce par pièce. On va commencer Par lire le texte en entier, Donc tout le chapitre 17, Et ensuite, On va essayer De le décortiquer ensemble. Donc, Jean 17, À partir du verset 1. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre Que tu m'as donné à faire. Et maintenant, Toi, Père, Glorifie-moi Auprès de toi De la gloire Que j'avais Auprès de toi Avant que le monde fût. J'ai fait connaître Ton nom Aux hommes Que tu m'as donnés Du milieu du monde. Ils étaient de toi Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé Ta parole. Maintenant, Ils ont connu Que tout ce que tu m'as donné Vient de toi. Car je leur ai donné Les paroles Que tu m'as donné Et ils les ont reçus Et ils ont vraiment connu Que je suis sorti de toi Et ils ont cru Que tu m'as envoyé. C'est pour eux Que je prie. Je ne prie pas Pour le monde Mais pour ceux Que tu m'as donné Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi Est à toi. Et ce qui est à toi Est à moi. Et je suis glorifié En eux. Je ne suis plus Dans le monde. Ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, Garde en ton nom Ce que tu m'as donné Afin qu'ils soient Un comme nous. Lorsque j'étais avec eux Dans le monde, Je les gardais En ton nom. J'ai gardé Ce que tu m'as donné Et aucun Dieu Ne s'est perdu Sinon Le fils de perdition Afin que l'Écriture Fût accomplie. Et maintenant Je vais à toi Et je dis ces choses Dans le monde Afin qu'il ait En eux Ma joie parfaite. J'aurais donné Ta parole Et le monde Les a haïs Parce qu'ils ne sont pas Du monde Comme moi Je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas De les ôter du monde Mais les préserver Du malin. Ils ne sont pas du monde Comme moi Je ne suis pas du monde. Sanctifie-les Par ta vérité. Ta parole Est vérité. Comme tu m'as envoyé Dans le monde Je les ai aussi Envoyés dans le monde Et je me sanctifie Moi-même Pour eux Afin qu'eux Aussi Soient sanctifiés Par la vérité. Ce n'est pas pour eux Seulement que je prie Mais encore Pour ceux qui croient En moi Par la parole Afin que tous Sois un Comme toi Tu es en moi Et comme je suis en toi Afin qu'eux aussi Sois un en nous Pour que le monde Croie que tu m'as envoyé Je leur ai donné La gloire que tu m'as donnée Afin qu'ils soient un Comme nous sommes un Moi en eux Et toi en moi Afin qu'ils soient parfaitement un Et que le monde Connaisse que tu m'as envoyé Et que tu les aies aimé Comme tu m'as aimé Père Je veux que là Où je suis Ceux que tu m'as donné Sois aussi avec moi Afin qu'ils voient ma gloire La gloire que tu m'as donnée Parce que tu m'as aimé Avant la fondation du monde Père juste Le monde ne t'a point connu Mais moi Je t'ai connu Et ceux-ci ont connu Que tu m'as envoyé Je leur ai fait connaître ton nom Et je leur fais reconnaître Afin que l'amour Dont tu m'as aimé Sois en eux Et je sois en eux Et un gros amène à cela Le texte qui est devant nous Cette belle prière Peut être séparé en trois morceaux Notre introduction Qu'on va regarder aujourd'hui Ensuite Le corps De cette prière Qui est de l'intercession Du verset 6 à 19 Et finalement Une certaine conclusion Du verset 20 à 26 Et bien sûr À travers l'étude On va découper ça Encore plus petit Pour que ce soit des bouchées Qu'on va pouvoir se délecter ensemble Mais Ce qui est intéressant C'est que l'introduction Ce n'est pas de l'intercession Pourtant C'est la prière Sacerdotale C'est la prière Du grand médiateur Pour nous Ses disciples Et les disciples présents À ce moment-là Mais ils commencent Par une prière Centrée sur lui-même C'est fascinant Parce que quand je prie Pour moi-même C'est vraiment centré Que pour moi Je ne sais pas pour vous Mais moi c'est centré Sur moi Quand je prie pour moi Et pas que c'est mal La Bible nous appelle À prier pour nous De décharger sur Dieu Sauf que c'est Comme je dis Centré sur moi-même La différence C'est que même si Jésus Est en train de demander De la gloire C'est pour notre plus grand bien Dieu seul Est celui qui peut Être centré sur lui-même Et ce soit notre plus grand bien À nous Et ça on va le voir Justement Dans cette introduction On va le voir Parce que le texte Qui est devant nous Les cinq petits versets Sont une forme Chiastique Je sais Vous connaissez L'expression Chiastique Vous savez c'est quoi À 100% Je vais quand même Vous le rappeler C'est basé Sur la lettre grecque Qui Qui ressemble à un X Et l'idée C'est que Qu'est-ce qui est au début Du passage Et connaissez Qu'est-ce qui était La fin Du passage Donc Le verset 1 Le verset 1 Jésus demande Et glorifier Pour pouvoir glorifier Le Père Et bien à la fin De cette prière-là De cette introduction Il va dire Je t'ai glorifié Donc glorifie-moi En d'autres mots Glorifie-moi Pour que je te glorifie Je t'ai glorifié Donc glorifie-moi Vous voyez comment Ça vient ensemble Tels les parenthèses Dans une phrase Et en plein milieu Justement les deux morceaux Aussi connectent ensemble Les versets 2 Et 3 Parce que c'est tout Englobé Dans la sphère De cette vie éternelle Dans laquelle justement Dieu nous a connus Et donc On veut connaître Dieu Et ceci est possible Parce que Jésus Cherche sa gloire Tout ça est connecté ensemble Dans les versets 1 à 5 Comme je dis Centré sur Jésus Mais pour notre plus grand bien À nous C'est ça qu'on veut regarder ensemble On commence au verset 1 C'est simple Parce que sous inspiration L'auteur Jean Prends temps de nous dire Après avoir ainsi parlé Ça c'est pas juste pour nous dire Le temps maintenant Ah on parle d'une situation À une autre situation Non C'est pour nous rappeler Que ceci Cette prière Est bâtie Sur le fondement De ce qu'on appelle Le discours De la chambre haute J'appelle 14 À 16 Un texte Que j'ai eu le privilège De prêcher À mon église À Snowden Baptist Church Si jamais vous voulez Aller voir pour vous-même Et pour ceux Qui sont pas aussi bons En anglais Je l'ai refaite Chez moi Je l'ai mis sur mon site YouTube Et mon but C'est pas de vendre ma salade Mais c'est de dire Comme je dis Le fondement de cette prière Est bâti sur quelque chose Cette simple phrase Nous rappelle Que Jésus Faut pas juste faire Une prière en l'air Mais il bâtit Sur qu'est-ce qu'il a déjà dit Je pourrais dire C'est un peu le terrain Sur lequel les racines Sont bien enfouies Et le fruit de la prière Va sortir Et dans ces chapitres-là Dans ce discours De la chambre haute Ce qu'on peut voir C'est deux choses Encore deux éléments Jésus est centré Sur lui-même Et Jésus parle À ses onze apôtres C'est un peu comme La prière ici Il va dire justement À ses onze hommes Que quand l'Esprit Va venir Il va leur rappeler Tout ce que je vous ai enseigné Parce que vous êtes avec moi Depuis le début Ça c'est pas moi J'étais pas allé au début Eux oui C'est pour eux C'est eux justement Qui vont changer le monde En envers Comme la Bible nous dit C'est eux Qui sont le fondement Que Paul dit dans l'Ephésien Le fondement Où est-ce que Jésus La prière angulaire Mais les apôtres C'est le fondement Ces onze hommes-là L'Esprit va aussi Leur donner Toute autre information Pensez À ses épudes de Pierre Et de Jean Qui viennent ajouter À l'enseignement Que Jésus n'a pas donné Dans les évangiles Ou pensez à l'apôtre Paul Qui aussi a certaines formations Avec Jésus Comment apprendre à Galate Et qui a aussi Donné d'autres informations D'autres révélations Sur qu'est-ce que c'est L'Église Et qu'est-ce que c'est Les chrétiennes Ils ont eu Tout autre chose Comme je dis C'est pour eux Ma partie de cette prière Devant nous C'est pour les onze apôtres Mais on sait Que c'est aussi pour nous Et c'est la même chose Dans le discours De la chambre haute Il y a une part Que c'est pour nous On veut juste faire attention À reconnaître Quand ils parlent à eux Et quand ils parlent Pour tous les disciples Et comme je l'ai dit C'est centré sur Jésus Ce discours-là Il va leur dire Dans le chapitre 15 Qu'ils doivent demeurer En lui Et ça c'est pas L'idée d'avoir Une bonne relation Avec Jésus D'avoir du temps seul Avec lui en prière Même si c'est très bon L'idée c'est de reconnaître Qui vous êtes Cette identité En Christ Qu'il est le chemin La vérité Et la vie Que nous ne viendrons Par que par lui Il va commencer Ce discours Au chapitre 14 En leur disant Comme vous croyez en Dieu Croyez en moi Ça c'est radical Pour nous c'est Ben oui Mais pour eux Des juifs Qui croyaient à Yahweh Le seul vrai Dieu Et de se faire dire Comme vous croyez Dans ce seul vrai Dieu Maintenant vous croyez en moi Comme si je serais Dieu aussi Wow C'est pour ça Quand ils reviennent Au chapitre 15 Et qu'ils leur parlent De demeurer en moi C'est plus que Je suis un enseignement D'un rabbin Ou d'un prophète C'est vraiment cette idée Vous devez réaliser Que c'est en moi Mon oeuvre Qui va vous rendre Acceptable devant Le Père Comme si c'est centré Sur Christ Même que dans le chapitre 16 Lorsqu'ils parlent De la venue de l'esprit Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Convaincre les gens De péché De jugement Et de justice Et tout ça C'est centré sur Christ De péché Parce qu'ils ne croient pas en moi De justice Parce que moi Je vais au Père Je vais être accepté par le Père Et je peux rentrer Les autres gens aussi Justifier les autres Et jugement Parce que tous ceux Qui sont avec Satan Sont déjà jugés Tous ceux qui m'ont rejeté Sont déjà jugés Tout ça C'est centré sur Christ Comme notre prière aussi Et tout ça Comme je dis C'est pour notre plus grand bien Tout ça Est inclus dans la simple phrase Après avoir ainsi parlé Il nous a à mieux comprendre La prière qui est devant nous À comprendre le contexte De qu'est-ce qu'on va relire C'est là qu'on peut Justement voir la prière Jésus Levant les yeux au ciel Et dit Père L'heure est venue On peut voir cet aspect relationnel N'est-ce pas Il regarde vers le ciel Il regarde vers ce troisième ciel Il peut voir le Père De toute façon qu'on ne peut pas Il ne dit pas Mon Père Comme il nous enseignait de dire Notre Père Il y a d'autres moments Qu'il va dire aussi Mon Père Mais ici il dit simplement Père Il y a une tendresse Il y a une intimité Qui en découle On est tous des enfants de Dieu En Christ c'est sûr Mais il est le seul Fils de Dieu De toute éternité L'intimité qu'il a présentement C'est quelque chose Qu'on ne pourra jamais égaler Et c'est ça qui est ressorti Dans cette idée Qu'il regarde vers le ciel Puis il dit Père Comme s'il se rappelle de lui Comme s'il y a ce moment Où est-ce que c'est dans la divinité Qu'il est présentement Et qu'il dit justement L'heure Est venue Notez le temps présent ici Il va revenir à travers Notre petit texte Le temps présent Le temps est venu C'est là le temps de l'accomplissement Pourtant il y a quelque chose Qui ne marche pas Il n'a pas été à la croix encore Il n'est pas ressuscité encore Pourtant il dit L'heure Est Présent Venu Comme je dis Le reste du texte Est encore au présent Encore et encore Jésus va dire C'est le temps là Pourtant il reste des choses À accomplir Parce que la perspective De Dieu Ce n'est pas la même Que nous Jésus peut dire Le temps est venu Même s'il reste dans le temps La croix Et la résurrection Parce qu'il regarde Par les yeux de Dieu Tout est accompli Vous connaissez le mot Tout est accompli Il y a un sens C'est que Jésus est en train De le dire là déjà Et ce qui est fascinant Et ce qui m'amène À croire que Ce texte C'est vraiment Jésus qui prie Dans sa divinité Et pas dans son humanité C'est qu'est-ce qui se passe Au chapitre 18 Si vous avez votre texte Devant vous Regardez chapitre 18 Au verset 1 Lorsqu'il lui dit ces choses Jésus alla avec ses disciples De l'autre côté Du torrent Du Cédron Où se trouvait un jardin Dans lequel il entra Lui Et ses disciples C'est le même jardin Que Judas va venir Est-ce possible C'est le jardin De Gethémane C'est cette place Que Matthieu et Luc Nous racontent Que Jésus est allé Dans son humanité Sentant justement Cette lourdeur Disant qu'il s'est craint Jusqu'à la mort Tombant à genoux Et plaidant au Père Que cette coupe Passe loin de moi Mais ultimement Se soumettant Et disant Je vais prendre la coupe Ceci arrive Après la prière ici Où est-ce que Jésus Peut dire Avec certitude Le temps est venu C'est drôle Parce que Ça nous dit justement Par Esaïe Et qui est répété Par les évangélistes Qu'après cette prière Dans le jardin De Gethémane Jésus va être À face comme un caillou Allant vers la croix Là dans son humanité Il est certain Qu'il s'en va mourir Plus de crainte Mais dans sa divinité Il dit présentement Dans le chapitre 17 Là le temps est venu C'est pour ça Je dis Qu'est-ce qui est devant nous C'est pas juste Jésus l'homme qui prie C'est Jésus Dieu Qui prie son Père C'est de toute beauté C'est de toute splendeur Qu'est-ce qui est devant nous On a justement Un aperçu De cette relation Entre le Père et le Fils On veut regarder ça Doucement et tranquillement Qu'est-ce qu'il demande Au Père Glorifie ton Fils Et ça c'est afin que Ton Fils le glorifie Et c'est là qu'on se pose La question Qu'est-ce qu'il veut dire Par glorifie-moi Il parle de l'exaltation Ultime dans le ciel Mais il Ça se peut pas Parce qu'il dit Que cette gloire Va avoir un but Le but ça va être De glorifier le Père Ça va donner quelque chose Pour le Père Ça ça va arriver Sur la terre Et donc Comme plusieurs Ont dit Je crois que L'idée de glorifier ton Fils C'est par la croix Amène-moi à la croix maintenant Complétons cette oeuvre Parce que Oui à la croix Humainement parlant Jésus est dénudé Humilié Moqué Mais spirituellement parlant Par les yeux de Dieu Il est glorifié Il est élevé devant tous les hommes Pour attirer tous les hommes À lui C'est là qu'il sauve C'est là qu'il accomplit Le plan de Dieu Et qu'il glorifie le Père Par son obéissance L'obéissance jusqu'à la mort Comme Paul dit Et donc Quand il parle de cette gloire Il parle De la croix Justement Dans Colossien Paul dit ceci Il a effacé l'acte Dont les ordonnances Nous condamnaient Et qu'ils subissaient Contre nous Et il l'a détruit En la clouant À la croix Il a débrouillé Les dominations Et les autorités Ils a livré publiquement En spectacle En triomphant d'elles Comment? Par la croix Par la croix Ou que les chefs religieux Se moquaient de lui Lui, il triomfait Des dominations Et des autorités Ça, c'est la gloire Selon Jésus C'est la crucifixion C'est remarquable Dans Deux Corinthiens Justement, Paul Il va dire Que Jésus A fait cette parade De triomphe Vous savez, c'est quoi Un peu les parades de triomphe Des temps romains? Ou est-ce que Ce général conquérant Qui avait réussi À conquérir une autre nation Ça serait dans un chariot Des fois en or Des fois même avec César Avançant avec une parade Où est-ce que derrière eux Les gens conquérissent Le roi Peut-être les générales Attachant des chaînes À moitié nues Se faisant traîner derrière C'est assez parable Pour dire J'ai gagné encore une fois Mais voici que Paul dit Jésus a fait la même chose Que lui était derrière En train de se faire traîner C'est comme ça Qu'il a triomphé C'est comme ça Qu'il a été honoré Pas dans le char en or En arrière En train de se faire traîner C'est comme ça Que Dieu A une logique Une sagesse Qui nous dépasse Parce que c'est Dans l'humiliation Que Jésus est glorifié Incroyable Et donc C'est ça qu'il veut dire Oups Trop vite C'est ça qu'il veut dire Par glorifie-moi Pour que je puisse te glorifier Et justement C'est là qu'on comprend Que cette gloire Si c'est par cette crucifixion Comme j'aime proposer Et bien on comprend mieux Les versets 2 et 3 Que c'est pour le plus grand bien à nous C'est là qu'on peut justement voir En arrière au verset 2 Selon Que tu lui as donné Pouvoir Sur toute chair Qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce qui va rendre ça possible Cette sorte de glorification Qu'est-ce que je veux dire exactement C'est que J'ai l'autorité Sur toute chair Et il ne manquait pas encore Le temps de verbe Tu lui as Pas tu vas Lui donner C'est intéressant ça Parce que dans Matthieu 28 Après la résurrection Après ce temps avec les apôles Où est-ce qu'il leur donne La grande commission Il va leur dire Toute autorité Quoi ? M'a été donnée Comme si c'était arrivé Au moment là Pourtant Jésus dit Avec certitude Tu lui as Déjà fait Avant la croix Avant la résurrection Dans cette divinité Il regarde la situation Comme si c'était déjà Un fait accompli Comme j'ai dit Pourtant Dans son corps glorifié Humainement Devant ses disciples Il va dire Là l'autorité Je l'ai eue Parce que dans le temps C'est arrivé Mais divinement parlant C'est déjà le cas J'ai l'autorité Sur toute chair Ça c'est une perspective Ça c'est une perspective Comme je dis Qui revient encore Et encore Dans cette prière Il a l'autorité Sur toute chair Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben Le cœur du roi est dans sa main Il le tourne Comme bon lui semble Ça veut dire que La volonté de Dieu S'accomplit De par la volonté De l'homme Sans qu'il force La volonté Mais toujours en faisant Avancer sa volonté Quand même Volontairement Un bel exemple De ceci C'est dans la prière De acte 4 Lorsque les Pierre et Jean Sont menacés Arrêtés de parler Au nom de Jésus Sinon ça va aller mal Eux retournent à l'église Et voici Qu'est-ce qui se passe Lorsqu'ils l'eurent Entendu Ils élevèrent la voix À Dieu À Dieu la voix Tous ensemble Et dire Seigneur Toi qui as fait Le ciel La terre La mer Et tout ce qui se trouve C'est toi Qui es dit Par le Saint-Esprit Par la bouche De notre père Ton serviteur David Pourquoi se tu mutes Parmi les nations Et ces vaines pensées Parmi les peuples Les rois de la terre Se sont soulevés Les princes Se sont liés Contre le Seigneur Et contre son Ouin En effet Contre ton Saint-Serviteur Jésus Que tu as Ouin Hérode Et Ponce Pilate Se sont liés Dans cette ville Avec les nations Et avec les peuples Le peuple d'Israël Pour faire Tout Ce que ta main Et ton conseil Avait arrêté d'avance Vous voyez la synergie Extraordinaire ici Où est-ce que Dieu l'a décrété Et eux l'ont fait Volontairement Et le plus beau C'est le mot Seigneur Ici Si vous connaissez votre grève Vous diriez le mot ici Ça doit être Kyrios C'est ça Habituellement Le mot pour Seigneur Sauf qu'ici C'est le mot Despatos D'où est-ce qu'on a Le mot français Despote Dictateur Et là tout de suite On veut dire Attends Dieu n'est pas un dictateur Parce qu'on pense Au dictateur humain Qui sont cruels Méchants et égoïstes Mais en réalité On appelle le dictateur Celui qui a une autorité Complète sur son peuple Dieu a cette autorité Complète sur cette terre Sauf qu'il est bon Il est gracieux Il est miséricordieux Il est amour Il est compassion Il a donné son fils Mais il est quand même Le maître absolu De toute chair Et Jésus l'affirme Présentement Il dit que ceci Ça va être une grande bonté Une grande chose Pour nous Parce que C'est afin Qu'il accorde La vie éternelle A tous ceux Que tu lui as donné D'avoir cette autorité Sur toute chair Va donner en sorte Qu'il peut donner la vie A tous ceux Qu'il a donné Et ne manquez pas L'aspect général Il y a l'autorité Sur toute chair Au spécifique Pour donner la vie A ceux Que tu m'as donné J'ai l'autorité Sur tous Mais il y a juste Certains Qui je vais sauver Ça c'est pas Jean-Camin qui parle Ça c'est pas Augustin qui parle Ça c'est Jésus-Christ Qui parle C'est ça qui est si frappant Et d'entrée à la prière On la voit revenir Encore et encore Ceux que tu m'as donné Ceux que tu m'as donné Ceux que tu m'as donné Lui qui parle Et qu'il dit Justement au Père Tu m'as donné Certains Et c'est eux À qui je vais donner La vie éternelle Et ne manquez pas Justement Le fait que Donner L'autorité Vient du Père Les ceux qui sont à lui Vient du Père Il est la source Même si le Fils Est Dieu Il est celui Engendré Du Père Le Père est la source J'ai déjà dit Le Fils Il veut nous faire connaître Le Père Il est ici Pour révéler le Père Il est ici Pour qu'on puisse Venir dans la présence De ce Dieu Trois fois Saint Que nul peut voir Et vivre Mais à cause de Jésus Maintenant on peut C'est ça le but Il est la source Il est celui Qui a pris certains Puis qui a dit Eux vont être L'épouse de mon Fils Et je vais lui donner Un bon moment Jésus parle Encore une fois Au présent En disant C'est un fait Accompli Et comme je dis Ça c'est pour L'or et notre plus grand bien Je cherche cette gloire Par la croix Pour pouvoir donner la vie À ceux Que tu m'as donné C'est extraordinaire ça C'est pour nous ça Et ensuite Ce qui est intéressant C'est qu'il va expliquer C'est quoi la vie éternelle Jésus est intéressant Parce qu'il est en train De discuter Avec son Père Il y a une relation Présentement Où est-ce qu'il parle De la réalité De vouloir la gloire Et de vouloir Sur le bien De son peuple Et là en plein milieu Il donne un enseignement Le verset 3 Or La vie éternelle C'est qu'il te connaisse Toi Le seul vrai Dieu Et celui que tu as envoyé Jésus Christ Le Père le sait ça Mais les disciples Ont besoin de se faire dire Jésus qui est Dieu Présentement C'est très bien Que ce qu'il dit Est en train d'être Enregistré dans un sens Ça va être dans la parole Pour nous maintenant Et pour tous les disciples On a besoin de se faire rappeler La vie éternelle C'est pas des trésors Dans le ciel C'est pas des maisons C'est pas des festins Même si ces choses Sont présentes C'est connaître Dieu Comme il nous a connus C'est de rentrer Dans une intimité Qu'on n'a jamais connue Sur la terre Mais qu'on commence déjà Par l'esprit qui habite en nous C'est ça la vie éternelle Parce que même sur la terre Les choses que Dieu nous donne Peuvent être enlevées Mais on a toujours La vie éternelle Parce qu'on continue À connaître Dieu Et ça c'est d'une grande importance Parce que cet enseignement De connaître Dieu Est à travers L'Ancien Testament aussi Souvent on pense Que l'Ancien C'est juste à propos Des règles Et des lois Qu'il devait suivre Et des cérémonies Non parce que tout le long Dieu dit Le but c'est de me connaître Que vous comprenez Ces lois C'est une expression De ma justice De ma sainteté De ma bonté pour vous Que ces cérémonies C'est pour montrer Comment l'est le péché Et comment j'allais à le dédain C'est pour me connaître Que je vous donne ceci Le livre de proverbes Le livre de proverbes Des fois est présenté Comme ce livre De bons conseils Pour avoir une bonne vie De succès Non Le livre de proverbes C'est connaître Dieu C'est quoi le début De la sagesse Créinde l'éternel Justement il le dit Dès le début du livre Oups Alors voilà Confie-toi en l'éternel De tout ton coeur Et ne t'appuie pas Sur ta sagesse Reconnais-le Dans toutes tes voies Et l'appréciera tes sentiers Comprendre de le reconnaître C'est pas juste Lui donner un peu de crédit Et dire Ouais je sais que t'es le roi Non c'est de reconnaître Qu'il est le roi des rois Justement Et le seigneur des seigneurs Que tout est de lui Par lui Et pour lui Que justement Lui est celui Qui établit toutes choses Et qu'on lui doit toutes choses Et le reconnaître C'est-à-dire Ma vie Mon temps Mon argent Tout t'appartient Comment tu veux Que ça soit géré Tu reconnais Dieu De cette façon Il va aplanir tes sentiers Même s'il va avoir des bosses Il va donner des bons chocs Pour ton char Pour que ça puisse rouler Comme il faut Mais d'une façon ou d'une autre Il va aplanir tes sentiers Si tu le reconnais Dans ce sens-là Pas juste savoir Que Dieu est C'est de complètement Lui remettre Que Dieu lui appartient Et c'est ça le problème Avec Israël Ils n'ont pas saisi ça Ils ont essayé De faire un peu Une relation syncrétiste Avec Dieu On va faire un peu de bal Un peu d'astarté Puis on va faire Les affaires de Dieu aussi Et c'est pour ça Que la grande critique Que Dieu leur donne Par les prophètes C'est qu'ils n'ont pas compris L'aspect relationnel L'aspect de connaître Dieu Oui ils ont péché Ils ont péché par la sexualité Ils ont péché Par les idolâtries Ils ont péché En abuseant les esclaves Mais ultimement Dieu dit ceci Mon peuple est détruit Parce qu'il lui manque La connaissance Puisque tu as rejeté La connaissance Je te rejetterai Et tu seras dépouillé De mon sacerdoce Puisque tu as oublié La loi de ton Dieu J'oublierai aussi Tes enfants En d'autres mots Vous avez oublié Que tout est de moi Par moi et pour moi Vous avez oublié Que tout ce que je vous donnais C'est pour cette relation De me connaître Et à cause de ça Vous vous êtes détruit Parce qu'encore C'est cette idée De connaître Dieu Relationnellement Et c'est pour ça Que ultimement Encore par les prophètes Dieu va dire Que c'est une nouvelle terre C'est une nouvelle cieux Ce qui va vraiment La marquer de tout Qu'est-ce qui est venu avant C'est ceci Car la terre S'est remplie De la connaissance De la gloire De l'éternel Que le fond de la mer Par les eaux Qui le couvrent C'est ça qui va La différence Sur la nouvelle cieux Et la nouvelle terre On va connaître Dieu On va être avec lui De façon qu'on n'a jamais été Ce qui est maintenant Qu'un aperçu Va être une réalité Extraordinaire Et c'est pour ça Quand je reviens au texte Je dois vous demander Ça change quoi C'est de comprendre Que la vie éternelle C'est le connaître Je laisse réfléchir à ça Quand je prends Une gorgée d'eau Je pense que tu as bien réfléchis Pour être sérieux De réaliser que la vie éternelle C'est connaître Dieu Ça devrait changer Notre perspective de tout Ce qu'on fait Ce qu'on pense Et comment on agit Ce n'est pas des utos spirituels Ce n'est pas de se priver De tout comme des assets Mais c'est quand même De réaliser Encore une fois Ton temps Ton argent Ton existence Est tout à lui Et pour lui Mais que ça C'est pour ne plus grand bien À nous aussi De réaliser À quel point Il nous aime Et ce qu'il veut C'est nous rendre Un peu Ces choses-là Donc ce n'est pas De se priver en soi Mais c'est de réaliser Quand même Que toutes ces choses-là Sont qu'éphémères Et temporaires Ce qui compte C'est lui Et comment ça Ça va changer Nos décisions Et nos actions Et notre vie Voici comment Paul Lui l'exprimait Dans Philippien Mais ces choses Les choses en passant Fait référence À son pédigree juif Les hébreux Né d'hébreux Et il était un persécuteur De cette secte Des chrétiens Il était vraiment En feu pour Dieu En d'autres mots Comme certains le disent De nos jours Mais ces choses Qui étaient pour moi Des gains Je les regardais Comme une perte À cause de Christ Et même Je regarde Toutes choses Comme une perte À cause de l'excellence De la connaissance De Jésus-Christ Mon Seigneur Pour lequel J'ai renoncé à tout Et je regarde Comme de la boue Ou plus exactement Du fumier Pour utiliser un mot Plus poli Afin de gagner Christ Et ça C'est la partie importante Ça Encore Ce n'est pas l'idée De se priver des choses Ou de vivre Comme certains moines C'est l'idée Est-ce que tu cherches À connaître Christ À gagner Christ Par ta vie Par tes expériences Par ton appréciation De ce monde Que Dieu nous a donné Les belles choses Qu'il a mis devant nous Est-ce que c'est Pour mieux connaître Dieu Les richesses Que nous avons Le temps qui est devant nous La santé Que Dieu nous pourvoit Peut-être Moi je n'ai pas autant Que ça Mais elle est quand même bonne Est-ce que c'est Pour connaître Christ Que je profite De ces choses-là En même temps Les épreuves Les souffrances Ouf J'aimerais ça S'en aller le plus vite possible Ou est-ce que je le vois Comme une occasion Pour mieux connaître Dieu Pour mieux expérimenter Cette vie éternelle C'est une perspective De réflexion Mais c'est une grande importance Comme ça l'était pour Paul On tourne le tour vite Parce qu'ayant Fait Ce commentaire Et Désolé pour l'image J'ai trop écouté de films Mais c'est un peu comme Dans ces films Ces comédies Où est-ce que Dans le milieu de l'action Le personnage se tourne Vers l'écran Brise le quatrième mur Puis il dit Est-ce que vous comprenez Qu'est-ce qui se passe Ben c'est un peu ça Que Jésus vient de faire Au verset 3 Il a comme regardé En blanc des yeux Des disciples Dont nous Est-ce que vous comprenez C'est quoi la vie éternelle C'est quoi la vie de Dieu Et là il retourne à sa prière Il retourne à sa prière Se demande Et il explique Je t'ai glorifié sur la terre J'ai achevé l'oeuvre Que tu m'as donné À faire Encore ne manquez pas Elle vient de Dieu Cette oeuvre là Elle vient du Père Il est la source Mais encore ne manquez pas Le temps de verbe Il ne dit pas Je vais te glorifier à la croix Je t'ai glorifié Il ne dit pas Je vais achever l'oeuvre Je l'ai achevé Parce encore Sa perspective Elle est divine Il le regarde par les yeux de Dieu C'est déjà un fait accompli Pour lui C'est pour ça que je dis Dans cette prière C'est Jésus Dieu qui prie Et c'est de toute beauté pour nous Parce que ça nous appelle aussi À avoir Cette sorte de regard Sur les circonstances Un peu comme Lorsqu'il arrive à la fin De cette prière là Et qu'il va justement dire Et maintenant Et Si vous regardez votre verset Je l'ai caché pour tout de suite Mais il va dire Amé-moi la gloire que j'avais avant Amé-moi tout de suite au ciel Pourtant il y a encore Le fait d'être pris D'être interrogé Pendant plusieurs heures D'être mis sur la croix D'être enterré Trois jours et trois nuits Ressuscité Quarante jours avec les disciples Mais Jésus dit Je suis-tu sauté par-dessus tout ça ? Pas exactement Mais il est en train de dire D'une réalité divine Je veux déjà être là Parce que je suis déjà là Encore La perspective Divine Des choses Est-ce qu'on l'a ? Est-ce qu'on voit nos circonstances Comme Dieu les voit ? Ou est-ce qu'on les voit plus Comme ça c'est difficile Puis j'ai hâte que ça soit fini ? Ou est-ce qu'on le voit Comme le grand plan de Dieu Qui se déroule comme ça devrait ? Pensez à David Lorsque Dieu A dit à Samuel Va J'ai choisi un nouveau roi Il parle comme C'est une certitude Va loin de ses réglés Il va être le roi Et là Fais-t'en semblant Qu'on est les premiers lecteurs La première fois que tu le lis Tu dis Ok C'est lui qui va remplacer Saül Et ensuite Il combat Goliath Puis il gagne Là c'est sûr Qu'il va remplacer Saül Il devient un grand chef Il fait des grandes conquêtes Là il va devenir Le nouveau roi Non Il va sauver pour sa vie Parce que Saül veut le tuer Et dans plusieurs années Il doit rester loin De son peuple Même que du lui D'un petit peuple Pour en prendre soin Des gens de mauvaise vie Un peu comme Jésus Avec des gens de mauvaise vie Autour de lui David Ce type de Christ Pour ultimement Finalement Devenir le berger d'Israël Pourtant Dieu a dit Depuis le début Il est Le roi que j'ai choisi Au passage de Daniel Chapitre 9 justement Qui est dans mon livre En passant Pour ceux qui sont intéressés Mais dans cette merveilleuse prière Où est-ce qu'il demande à Dieu De ramener les exilés Et bien de mettre sa face La bénédiction sur Israël Est-ce qu'ils vont rebâtir le tout Et quand il a terminé de prier Un ange vient lui dire Avant même de commencer de prier Dieu m'a dit C'est réglé Et si vous connaissez Votre histoire Jésus Vous savez Ça s'est pas réglé En criant un ciseau Un claquement des doigts Non Ça a été Plusieurs générations De retourner En Israël Pour rebâtir Le temple On commence à rebâtir Des ennemis On met à ce côté Des prophètes On leur dit Non continuez Le temple est terminé Ensuite il y a les murailles Esdras Néhémie Zorobabel Mais Dieu a dit C'est déjà réglé Perspective de Dieu C'est pas comme Certains de nos Frères et sœurs D'une branche plus éloignée Qui vont dire Je l'ai déclaré Donc c'est sûr que ça va arriver C'est pas ça l'idée Je suis pas Dieu Je peux pas déclarer Je suis pas Jésus Jésus peut le faire Mais quand même C'est-à-dire une perspective Où je l'ai remis à Dieu Et là je lui fais confiance De vraiment pouvoir lui abandonner Puis dire En ton temps Et à ta façon Ça c'est la partie Plus difficile Ton temps c'est correct Tant que tu vas faire La fois que je te demande Mais à ta façon Oh ouais Seigneur délivre-moi De ce péché Qui me lâche pas Ok je vais t'éprouver Pour le faire Ouais non Peux-tu juste faire Un zap magique Me l'enlever à la place C'est un peu ça qu'on fait On veut le remettre à Dieu Mais pas selon sa perspective Des choses Bien souvent Il y a des frères Jeunes à la fois Qui viennent me dire Je prie Et Dieu répond pas Moi je leur dis Attends une minute Dieu est en train de répondre Dans ton avancement Que tu fais Qui dit que cette prière Que tu as faite Est pas en train de se répondre Pendant que tu avances Et que tu matures Et que tu grandis Tu veux changer ceci Tu veux grandir comme ça En avançant ta relation avec Dieu Ça arrive Dieu répond à ta prière Ta perspective C'est que ça se fait pas La perspective de Dieu Je suis en train de le faire Par le temps Par les circonstances Je te mets dedans Jésus l'a vu comme ça Maintenant C'est le temps de les régler Maintenant Père Glorifie-moi Auprès de toi Même De la gloire que j'avais Auprès de toi Avant que le monde fût Et ça pour moi C'est hallucinant Avant que le monde fût Aucune partie de la Bible A été écrite Avant que le monde fût On ne sait pas du tout A quoi ressemblait L'éternité passée Même là C'est un peu un oxymoron L'éternité passée Parce que l'éternité C'est une réalité de temps Qui n'a pas de temps C'est une réalité d'existence Donc il n'y a pas Une éternité passée C'est un temps Qu'on utilise pour nous aider Mais c'est juste être Dans lequel le Père Le Père, le Fils, le Saint-Esprit Existe C'est quelque chose Qu'on ne peut pas saisir Comme je dis Il n'y a aucun texte Qui nous en parle clairement Même dans Philippiens 2 Quand ça nous parle Que Jésus n'a pas Cherché à saisir Comme une proie À arracher D'être comme Dieu Ça n'a pas avec le fait De venir sur la terre Le monde Jésus parle avant ça Avant toute réalité C'est pas comme si Le Père, le Fils, le Saint-Esprit Est en train de discuter un jour Puis dire Hey, c'est le temps de créer Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, on va créer maintenant Non, pour Dieu C'était l'éternité d'être Le temps Ça fait partie de la création Jésus demande La circonstance Qui était avant tout ça Au-dessus de tout ça Qui dépasse l'intelligence On voit que la gloire Qu'il demande ici C'est pas la même Que tantôt Parce que tantôt Il parle d'une gloire Qui va glorifier le Père En rapport avec la terre Ici, il demande Quelque chose Qui est au-dessus Avant même que le monde Là, il demande vraiment D'être au-delà de tout Et comme j'ai dit Cette demande de gloire Qui commence par cette gloire De la crucifixion Et qui se termine Ici par la gloire De l'exaltation de Jésus Est pour notre plus grand bien Parce que c'est dans ça Cette autorité qu'il a Pour donner la vie À ceux que Dieu lui a donné Va pouvoir s'accomplir C'est après la croix Que les hommes sont sauvés Par la croix C'est après la croix Qu'est-ce que cette réalité Devienne palpable pour nous Tu de l'ancien Croyait à ce qui est à venir Nous, on croit Qu'est-ce qui est déjà arrivé Ça, c'est notre réalité Et ça, c'est arrivé Parce que Jésus Cherchait sa gloire Comme je dis C'est incroyable Quand tu penses à ça Il cherche sa gloire C'est pour ma vie éternelle Et comme je l'ai mentionné Cette vie éternelle C'est connaître Dieu Qu'est-ce que ça l'impacte C'est ma façon de marcher Et de vivre Et je crois que la meilleure façon De nous aider C'est d'avoir cette perspective divin Que Jésus avait Pas comme lui Parce que je ne suis pas Dieu Mais un peu comme Paul Le mentionne à sa prière D'Éphésiens chapitre 3 Je vais terminer avec Cette petite note-là Justement Cette belle prière Que je vous encourage fortement Si vous ne savez pas quoi prier Prenez ce texte-là Puis priez-le C'est de toute beauté On va le voir ensemble À cause de cela Il faut que j'arrête déjà Parce que ça C'est bâti sur les trois chapitres Qui sont nus avant Où est-ce qu'il élabore Sur l'élection L'idée que Justement encore une fois Certains Ont été mis en Christ Et ça La louange De la gloire Du Père Encore C'est le rapport de le salut Avec la croix Et nous En ça Et il dit Il dit que Toute cette réalité Qui n'est pas juste Pour les Juifs Mais aussi pour les païens Maintenant Chapitre 2 Il dit C'est à cause de cela Je fléchis le genou Devant le Père Duquel tire son nom Toute famille Dans les cieux Et sur la terre Parce qu'il y a autorité Sur tout Encore une fois Afin qu'il Voici ce qu'il veut Voici ce que Paul demande Il vous donne Sur la richesse De sa gloire D'être puissamment fortifié Par son esprit Dans l'homme intérieur Ça c'est important Parce que là On veut arrêter ici Et dire C'est à propos d'être Spirituellement fort Non il explique C'est pourquoi En sorte Que Christ habite Dans vos cœurs Par la foi C'est pour que Christ Soit enraciné ici Christ soit sur le trône Et pourquoi ceci Afin Qu'il est enraciné Et fondé Dans l'amour L'amour divin Bien sûr Vous puissiez comprendre Ou même encore mieux Saisir Avec tous les seins Quelle est la largeur La longueur La profondeur Et la hauteur Et je sais qu'il parle De l'amour de Christ Mais ça c'est une autre chose Dans le texte grec Il y a vraiment Une pause ici Qui s'impose Entre ce verset Et le prochain Entre cette réalité De la largeur Longueur Profondeur Hauteur Sans vraiment De définition De c'est quoi Et ensuite L'amour de Christ Qui est une autre chose Fort probablement Il parle de Dieu A son infinitude Il nous parle De cette idée D'être fortifié Par l'esprit Christ qui habite en nous L'amour Comme fondement Pour qu'on puisse saisir L'insaisissable Dieu infini C'est un oxymoron C'est un oxymoron Encore une fois Saisir l'insaisissable C'est une belle prière Ça Dieu et moi Saisir ton infinitude Et ensuite Il continue Bien sûr Et Connaître l'amour De Christ Qui surpasse Toute connaissance Encore Connaître un amour Qui dépasse la connaissance C'est assez ça Mais c'est pas tout Parce que c'est en sorte Que Voici ce que ça va produire Que vous Soyez remplis Jusqu'à toute la plénitude De Dieu Encore Dieu infini Moi humain L'infinitude de Dieu En moi Impossible J'explose Et pourtant C'est ça qui va arriver Lorsque je cherche à connaître L'amour Qui dépasse la connaissance Lorsque je cherche à saisir L'insaisissable Tu vas tellement te préoccuper À cette idée D'être émerveillé par Dieu T'as pas tant de pensées Aux autres affaires Et c'est pas l'idée De être tellement D'écrocher de la réalité Qu'on vit pas la vie sur la terre C'est que par cette réalité-là On vit la vie sur la terre Rappelez-vous Jésus Vient de demander Glorifie-moi Dans le but de Justement sauver des âmes Mais il le demande Comme si c'est une réalité Déjà présente Donc il y a la perspective divin Mais c'est aussi Pour la réalité terrestre Et c'est la même chose Dans cette prière Et Dieu Comme il dit Par la puissance Qui agit en nous Infiniment au-delà De tout ce que nous demandons Et pensons Et ça en lien De ce qu'il vient dire En passant L'idée de Justement saisir L'insaisissable De connaître l'amour Qui ne peut pas être connu Qui est trop grand D'être rempli De ce Dieu infini Dieu est capable de faire ça À lui soit la gloire Dans l'Église Et en Jésus-Christ De tous les siècles De toutes les générations Au siècle des siècles Amen Comme je dis ça C'est une prière à faire Régulièrement Pour nous aider À nos circonstances Où est-ce qu'on reste pris Dans le moment présent Et qu'on a besoin De la perspective divine Des choses Comme Jésus avait Et donc sur cette note Prions Vers éternel Viens notre secours Parce qu'on est ici À dire Amen Et oui On le veut Mais on sait Qu'on va avoir lundi Maintenant Puis la semaine Puis le mois Puis les maladies Puis les épreuves Puis les attaques Puis les frustrations Puis ça ne finit plus Mais ce qu'on veut Seigneur C'est avoir cette perspective Divine des choses Ce qu'on veut C'est que regarder Comment on a la vie éternelle La vie éternelle C'est te connaître Et que t'es déjà Par ton esprit Rendu ceci possible Pour nous Te connaître On veut Dans chacun de ces circonstances Bonnes et mauvaises Difficiles et plaisantes Te connaître Aide-nous A saisir L'insaisissable À chacun de ces circonstances À chacune de ces décisions À chacun de ces moments Aide-nous A saisir Ce Dieu que tu es Pour être Émerveillé par toi Tout le temps Aide-nous A voir La gloire de Christ Qui est pour Notre plus grand bien Pour notre salut Pour cette vie éternelle On te demande Parce qu'on sait Qu'on ne peut pas Par nos efforts humains Il n'y a personne Aujourd'hui Qui va quitter Avec une résolution Humaine De changer Leur vie À jamais Mais par ton esprit Par toi Qui agis en nous Donc il nous amène À cette prière Dans l'Ephésie Et d'autres façons aussi Tu peux nous faire au lieu On s'attend à toi On dépend de toi Et on plaide envers toi Au nom de Jésus Christ Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada